Le trait et le point. Je vous propose une petite lecture en rapport avec le graphisme des petits. Un jour, un trait rencontre un point. Aussitôt, il décide de jouer ensemble. D'abord, à la bascule. Ensuite, aux imitations. Le banjo. L'escargot. L'hélice d'avion. Il s'amuse bien. Mais très vite, ils tournent en rond. À plusieurs, jouer aux imitations devient plus intéressant. On peut faire une fleur. Le blé. Le trait et les points s'amusent follement. À son tour, le trait pense. Moi aussi, j'ai plein d'amis. Et hop, il invite tous ses amis. Les longs, les courts, les larges ou fins. Des traits arrivent de partout. Il y en a de jeunes et solides, d'autres vieux et courbés par l'âge. Ils reprennent le jeu des imitations. Les arbres, la locomotive, la montgolfière, le parasol, le grand bille. Ce vélo à grandes roues devant, petites roues derrière, le ballon et le cerf-volant. Et même les balles. Ils aimeraient s'amuser ainsi encore longtemps. En s'associant, ils peuvent réaliser tant de choses. Alors ils se disent. « Pourquoi ne pas construire une ville pour y vivre tous ensemble ? » Ni une, ni deux. Ils se mettent à l'ouvrage. Rapidement, la ville est construite. Cependant, il manque encore quelque chose. Il leur vient une idée de génie. « Écrivons à nos amis étrangers ! » Bientôt, des quatre coins du monde, les amis viennent s'installer dans la ville. Quel festival de couleurs ! Et maintenant, c'est vraiment formidable ! Abir. Merci.